Good Morning Campus a ouvert ses portes il y a seulement quelques jours à Créteil. Cette résidence étudiante était jusque-là un immeuble de bureaux. C'est un projet qui a pris pratiquement 5 ans de travail, de genèse, puisque c'est un ancien bâtiment de bureaux que nous avons réhabilité, régénéré, on va dire, un bâtiment qui était occupé par la caisse primaire d'assurance maladie. Et donc on a imaginé sur ce site un Good Morning Campus, c'est-à-dire une résidence étudiante avec de nombreuses parties communes qui vont du Kitchen Lab, de la salle de musique, de la Fun Room, etc. Salle de sport, évidemment, co-living, co-working. Donc une sorte un peu, entre guillemets, de Disneyland de l'étudiant, où en fait tout l'étudiant peut trouver tous les services. Et évidemment, environ 500 appartements, plus de 500 appartements, qui vont du studio au T3 à partager. Et donc, l'idée c'était de faire quelque chose de vertueux en termes environnementaux, d'attractif pour l'étudiant et aussi d'attractif pour les écoles, puisque la problématique du logement étudiant en France est bien réelle. Et donc, on a été extrêmement bien accueillis par la collectivité et par les écoles, qui voient en fait ce projet comme une source aussi d'attractivité pour leurs écoles, puisque leur permet de loger leurs étudiants dans des conditions plutôt optimales. Désormais, c'est près de 571 chambres étudiantes, éco-living entièrement meublées et équipées, ainsi que 1200 m² d'espace commun et services qui sont proposés. Il y a l'espace dans lequel on est ici, qui est la study room. Donc ça, c'est plutôt le lieu de travail. Il y a plein d'endroits connectés. Il y a des petits salons quand ils ont des choses à faire ensemble. Il y a évidemment le kitchen lab, c'est l'espace de cuisine partagée, puisqu'ils ont tous, chacun, leur cuisine dans leur chambre. Il y a, on le verra tout à l'heure, le rooftop, qui est extraordinaire. Donc il y a des jardins potagers, on fait des concours autour de la culture, des potagers, réutiliser les herbes pour cuisiner. Donc il y a tous ces lieux de vie. Puis après, il y a l'animation qu'on amène dans ces lieux de vie. Je sais que chaque année, pour Halloween, on fait le concours du meilleur film d'horreur dans nos résidences. Je sais qu'à la Saint-Valentin, il y a le concours de la plus belle déclaration d'amour. Dans chaque résidence, il y a un restaurant pour deux personnes à gagner. À Noël, c'est le plus bel arbre de Noël dans les résidences, dans les décorations, avec à chaque fois des lots pour la gagnance. Chaque année, on a nos ID Awards. Donc on soutient des projets solidaires. Donc c'est aux étudiants de nous les présenter. On en soutient trois. Donc tu en as, c'est plutôt des jeunes créateurs d'entreprises qui ont une idée. Tu en as d'autres. C'est souvent, on va en Afrique, on va faire des puits, on va en Asie, on va dans des orphelinats. Donc on suit et on accompagne financièrement ces projets qu'on distribue à l'ensemble de nos locataires au travers de notre site pour créer de la dynamique. Donc tous ces lieux participent à ça. Mais ces lieux, il faut les faire vivre. Et ça, c'est nos équipes, mais avec justement aussi les étudiants, les joiners, leurs représentants dans les résidences. Pour mener au mieux ce projet d'un point de vue environnemental, le réemploi de matériaux a été favorisé ainsi que la limitation de l'impact sur la perméabilité des sols. De plus, la performance énergétique a été améliorée avec une baisse de 30 à 40% de la consommation. La demande de Cardinal, les ambitions étaient clairement exposées. C'était comme elle a été dit pendant la conférence, c'était le porteau de Rappau, vraiment de la flotte cardinale. Donc nous, on a eu la pression en tout cas et il fallait taper fort et proposer des espaces communs très, très attractifs et surtout agréables et colorés au vu du contexte urbain qui nous entoure. Donc c'est ce qu'on a tenté de faire. Je pense que le contrat est rempli, en tout cas quand on visite. Les retours sont très bons. Après, il y a une grosse recherche colorimétrique, on le voit. Il y a du verre, du terracotta. En tout cas, l'idée, c'était vraiment d'apporter un maximum de chaleur et aussi une attention particulière sur les matériaux graphiques. On a essayé, même on le voit, le sol, on est ici dans l'espace co-working. Il se passe des choses et des détails un peu partout. Ce qui rend l'expérience pour nous complète et hyper importante en tout cas. Le vrai challenge ici, c'est qu'on est sur une résidence qui a cette particularité d'avoir des espaces communs très grands. Et du coup, un service proposé aux étudiants très important et très diversifié. Donc en fait, ce qui était très intéressant aussi pour nous à travailler et en même temps un vrai challenge, c'était justement de trouver une cohérence entre ces différents espaces. Donc un espace de restauration ouvert aux étudiants, un espace à un hall d'accueil, un espace co-working, etc. Et en fait, comment on allait trouver un vecteur commun dans une identité globale tout en travaillant la particularité de chaque espace et leurs fonctions et leurs usages. Cardinal Campus s'apprête à s'ouvrir à d'autres territoires que la France d'ici 2027 en s'installant notamment à Salamanque, Séville et Valence en Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada